Vous pourrez parcourir toute la planète, survoler la Chine et ses usines, ou l'Allemagne, là où le premier globe terrestre fut assemblé en 1492. Vous ne trouverez plus aucun endroit sur Terre qui les fabrique encore à la main, excepté ce point précis, un quartier de Londres. Un atelier à l'ancienne, à rebours du temps, fondé en 2008, et tout est parti de la recherche d'un cadeau d'anniversaire. Au départ, je cherchais un cadeau pour les 80 ans de mon père, ayant échoué depuis des décennies à trouver quelque chose de plus original que des chaussettes. Il y avait les mappements scolaires aux couleurs criardes, ou des pièces d'antiquité hors de prix. Etant bricoleur, j'ai eu l'idée stupide de me dire que je pouvais en fabriquer à moi-même. Le succès a été phénoménal, et aujourd'hui l'atelier emploie 15 personnes. Le silence y est quasi religieux. À part les fonds de cartes sortis sur imprimantes, tout est fait à la main, la concentration est maximale. Ça peut être assez stressant, car c'est comme peindre sur une toile ronde. On a toujours peur que le liquide de l'aquarelle dégouline le long du globe. Pour ce globe-là, il faudra bien deux semaines juste pour la peinture. Et en comptant tous les travaux de fabrication et de menuiserie, trois mois de travail au total. C'est dans une vieille maison spécialisée de la rue de Bussy que se fabriquent la plupart des mappements. Ce vieil artisan du quartier Saint-Germain et cette ouvrière ont déjà tourné mille et mille boules. Les ateliers de globe terrestres comme celui-ci à Paris en 1957 ont aujourd'hui disparu, laminés par les grandes productions d'usines. Pour tirer son épingle du jeu, Peter Bellarby a une carte maîtresse, contre laquelle l'industrie ne pourra pas rivaliser. Offrir à ses clients la possibilité unique de remodeler le monde à leur manière. On peut personnaliser la cartographie, ajouter le petit village de naissance d'un client. On a eu un supporter de football de Liverpool, il détestait Manchester. Alors il a bien insisté pour que Manchester soit rayé de la carte. Du musée du Louvre au décorateur d'Hollywood, nombreux sont ceux qui ont commandé des globes uniques à Peter Bellarby. Celui-ci a été demandé par le domaine d'Ascott, l'organisateur des courses hippiques les plus sélectes de la planète. Un monde imaginaire, avec ses montagnes des chapeaux, l'île de l'hymne royal ou le détroit du style. L'originalité aura un prix, les plus petits globes démarrent à 1300 euros et jusqu'à 60 000 pour les plus grands.